C'est qui l'interview culte d'aujourd'hui ? Acro Percu ! Ok, c'est parti ! C'est cul de l'agenda culturel et déconneur ! A la base, on est tous musiciens classiques, percussionnistes, et on s'est rencontrés aux études. On voulait sortir un peu des sentiers battus de la musique classique, un peu serrée. On voulait faire un peu d'autres choses, se déguiser, faire des sketchs. En fait, Acro, c'est vraiment inclassable. C'est un spectacle qui a été mis en scène par Kamel Benak, des Poubelles Boys. En gros, via le rythme, on raconte des choses, on raconte des situations, on fait vraiment du théâtre sur scène, c'est pas juste de la musique. C'est de la musique visuelle. On a des structures de base, mais le reste c'est de l'impro. Ah, ça a changé ! Voilà, ça a changé, alors que la base est identique, mais c'est vrai qu'on s'amuse, on s'éclate, toujours en fonction du public. Et surtout, on donne aux gens l'espoir de retrouver le côté enfant dans le spectacle. Et c'est ça qu'on a aussi envie de donner, c'est la créativité, la folie, l'imaginaire. Et c'est ça qu'on veut partager avec les gens. Merci à Cro-Percu. Détourner des instruments de leur fonction première pour raconter des histoires grâce au rythme, il fallait y penser. Découvrez ces musiciens comédiens à Cro-De-Percu en mai à Saint-Hubert, en juin à Bruxelles et en août à Charleroi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada